Des petits Une pirate En fait ça a été décidé comme ça Puisque apparemment il y a eu plus de votes Pour une pirate Donc ce soir Comme je l'ai mis en intitulé Ce sera une pirate Voilà donc Alors il faut savoir que pour dessiner un pirate Il y a plein de choses en fait qui sont intéressantes Et rigolotes à essayer de trouver A chaque fois Donc voilà Je vais essayer quand même de replacer ma fenêtre Comme il faut pour être bien Parce que là en fait j'ai un petit souci Au niveau du positionnement De ma fenêtre Hop là On va faire ça comme ça Et je vais descendre ça ici Ce sera beaucoup mieux Voilà comme ça je suis un peu mieux Installé Ça On s'en fout un peu Ça aussi Ça ici on n'a pas besoin Toc Bon bah j'espère que vous allez tous très bien Et puis avec cette formidable annonce Qu'on a eu De notre cher président N'est-ce pas ? Formidable Le plus grand Le plus fort C'est presque Goldorak ce mec Donc du coup On va se retrouver C'est bientôt la fin des cours Dans un mois Il n'y aura plus de De stream De De petits cours de dessin Donc Donc voilà En tout cas Moi en tout cas Ça m'a bien fait plaisir Et ça me fait toujours bien plaisir En fait de vous retrouver Et à base de quand même On va avoir quand même encore une bonne quinzaine de cours Donc pour tous ceux qui veulent y participer Évidemment Si on est bienvenu Partagez Diffusez Parlez-en autour de vous Et puis Comme ça Ça sera Plus on sera de fous Plus on rira Et ça pourra être cool Donc voilà En tout cas Bonsoir Gali Bonsoir Lidi Camille Juliane Pascal Audi Erwan Séverine Et Alexandre Et Fredre Là-haut Que j'ai vu passer Aussi Donc Patrice Donc je suis content de vous voir Enfin de savoir que vous êtes là Et que vous allez suivre Un cours plutôt rigolo Morgane Salut Camille Lidi Donc Audi Et Aki Donc Bah écoutez en tout cas J'espère qu'on va Salut Aurore Malia Jouan Et Céline Donc C'est cool Donc en fait Il faut savoir que pour On dessiner une petite Un pirate Un personnage pirate Et si on veut faire un truc Un peu rigolo Il faut évidemment connaître Les artifices et les attirails En fait du pirate Donc moi en fait En général Je préfère quand même l'expliquer Je bosse toujours avec un petit mood board Pour que La fin des cours Alors je ne reprends pas le travail Avant mi-juillet D'accord si tu veux Donc Donc le truc en fait Qui se passe Comme je disais C'est que je bosse toujours Avec beaucoup de références Pour pouvoir Dès que je dois créer un personnage Je vais aller chercher des références Donc je ne vais pas vous mentir J'ai été regarder un petit peu Ce qui se faisait en pirate J'ai des bouquins avec des pirates J'ai des tas de choses avec des pirates J'ai même un bouquin formidable aussi D'ailleurs De Assassin's Creed Avec des pirates Donc Donc vraiment Qui est une grosse tuerie Donc j'ai été voir un petit peu Et puis j'ai fait un peu Le tour De tout ça Pour qu'on puisse Avoir les Les différents artifices Qui composent Le personnage pirate Ça veut dire que par exemple Alors là Je vais vous faire ça vite fait Vous n'avez pas besoin de dessiner D'accord ok Mais par exemple dans un pirate On va avoir par exemple ici Le chapeau D'accord ok Son chapeau en fait Genre un peu comme ça Par exemple D'accord ok Tac Et on aura la forme du chapeau D'accord On a ce genre de chapeau Comme ça Ok Qui après ensuite Après on peut aller chercher Un peu plus travailler D'accord Et puis après ici La tête du bonhomme Donc et on va chercher ici Après il peut y avoir des trous Il peut y avoir plein de choses Il y a aussi un autre artifice Aussi que le pirate il a C'est son bandeau Donc moi en fait Je dessine là comme ça Vous n'êtes pas obligé de dessiner C'est juste pour prendre en compte D'accord ok Ça va être par exemple Le bandeau de pirate D'accord Un pirate c'est un bandeau D'accord Et puis il y a aussi évidemment Son ceinture Il a une grosse ceinture le pirate Donc voilà Il a une grosse ceinture en général Comme ça là Donc je le fais vraiment vite fait Pour que ça puisse énumérer les choses D'accord ok On doit se rappeler Quand on dessine un personnage C'est de savoir en fait A chaque fois Qu'est-ce qui fait Que le personnage C'est un pirate D'accord ok Là ici il y a son épée Comme ça Tac Ok Et ça c'est son ceinturon Par exemple ici Et puis il y a le pistolet aussi Par exemple Le pistolet de pirate Donc il y a parfois Le pistolet de pirate Avec ce côté Vous savez les vieux flingues Comme ça là tout pourri Ça vous pète plus à la gueule Qu'autre chose Donc voilà On va avoir par exemple En fait le pistolet Comme ça D'accord Qu'on met ici Paf Voilà Avec évidemment une gâchette Quand même Ça vaut mieux Donc voilà Et on a par exemple aussi Ils ont les bottes Les bottes de pirate Bah oui Les bottes de pirate Les bottes Des espèces de grosses bobottes Comme ça là Qui tombent Ok Avec plein de plis Là ici Et hop Après ici On a La botte du pirate D'accord Ok Puis après par exemple Ici par dessus Il y a le revers en fait Qui vient par dessus D'accord Ok Ça si vous voulez J'en reparlerai Et on mettra en fait Ces trucs là Alors Voilà Donc en tout cas On sait qu'un pirate Il faut avoir certaines recherches Pour qu'on puisse Déjà si vous avez ça On est déjà pas mal Ça C'est déjà bien Parce qu'après Il y a aussi les gants Évidemment Le pirate Il a aussi des gants Donc Hop là Voilà Et là en fait Par exemple Ici après il y a sa main D'accord Ok Tac Voilà Et puis les gants En fait Il peut avoir des espèces De machins comme ça Et tout ça évidemment Toujours c'est un peu abîmé Et tout ça Et tout Alors après il y a les capes Il y a plein de choses Et tout ça et tout Mais disons que Si on a déjà ça C'est déjà Un bel attirail de pirate D'accord Ensuite il y a le pantalon de corsaire Il y a aussi Par exemple Le bandeau aussi Bah oui le bandeau forcément Le bandeau de pirate Voilà Hop là Le bandeau de pirate Sur lequel on peut mettre Après une tête de mort Si on veut Evidemment Et bien sûr On peut mettre des têtes de mort Là où on veut Comme on veut D'accord Ok La fameuse tête de mort Du pirate Ok Qu'on peut très bien dessiner Quand on fait un truc Un peu cartoon D'accord On fait une tête de mort Un peu genre Un peu dégagé Comme ça D'accord Et puis on met un oeil Plus gros Plus petit Moi j'aime bien Ce genre de truc Comme ça Et puis ça fait un peu Une tête de mort Un peu fâchée Là vous voyez Voilà Ça C'est le truc en fait Sur lesquels C'est l'attirail du pirate D'accord Ok Donc ça c'est à Alors On va mettre ici Attirail Attirail Du Pirate Ok Donc ça en fait C'est les trucs Qu'on peut mettre Aussi bien un garçon Qu'une fille Donc Vous voyez pas de problème Aldouine Il n'y a pas de souhait Je t'en prie Oh salut Laurent Donc Donc voilà Alors A partir de là Ça On est bien On peut Quand on a déjà Dessiné ces choses là C'est à dire que ça C'est une chose Que je vous encourage D'ailleurs à faire C'est que Dessiner ces petites choses A côté Pour déjà après Les prendre en main D'accord Ok Vous pouvez après Dessiner encore D'autres choses L'épée Tout ça Machin Tout ce que vous voulez Mais On va avoir Toutes les On aura déjà Au moins Une meilleure visibilité En ayant dessiné Ces choses là Et bien sûr Evidemment Ces choses là Sont à aller chercher Vous regarder De la doc Sur internet Dans des bouquins Surtout dans des bouquins Parce que c'est vous Qui les avez choisis En général Donc si c'est des bouquins Avec des pirates Tant qu'à faire Et donc Donc le truc Pas réussi A être discret Oui si tu veux Donc surtout Qu'en plus Je veux dire Ton logo Laurent C'est quand même Une tête de pirate Donc c'est une tête De mort de pirate Donc voilà Alors ensuite D'ailleurs En parlant de tête De mort de pirate Il y a une manière En fait aussi Tac De faire le L'os Hop On fait comme ça Tac Hop là Et voilà Et donc Le truc qui est génial C'est que Si vous faites ça Vous aurez de la base Pour dessiner D'accord C'est à dire que Par exemple Je vous ai montré Comment faire des visages Comment est-ce qu'on peut Dessiner par exemple Un corps humain Ou peut-être Des choses comme ça Mais Le pirate Ça tient plus de la tiraille Après c'est sa pose Donc on va commencer Tout de suite Maintenant à dessiner ensemble Et on va faire la pose Donc du pirate On va faire une pose Assez simple Genre une pose Genre je me la raconte D'accord Ok Pas un truc trop compliqué Avec des jambes pliées Dans tous les sens Pas un truc trop dynamique Mais qui sera sympa Pour qu'on puisse réussir A faire A poser justement Toutes les attirails Qu'on voulait D'accord Ok Donc Moi je suis là Hop là Première chose à faire On va dessiner Comme ceci Cette forme là Alors la feuille Vous la prenez Dans le sens Que vous voulez Mais il va falloir Que ça puisse tenir Là dedans Donc Donc voilà Je vous explique La feuille A4 Elle est comme ça Oula Effectivement Je suis allé un peu Un peu loin Alors pardon Je vais ici Le déplacer Et je vais le replacer Au bon endroit Parce que je pensais Que j'étais un peu plus haut Les Les joies du direct Hop là Ouais comme ça Ce sera pas mal Voilà Donc ne faites pas Votre dessin Un peu trop petit Ni Voilà Il faut quand même Avoir de la place D'accord Pour qu'on puisse Réussir à placer Maintenant Un autre carré Un autre rectangle Qui va être un peu tordu D'accord Ok Qui lui Autant celui là Il part dans ce sens là L'autre il va partir Dans l'autre sens Et il fait Approximativement Une fois et demie Celui là Donc ici On a la même distance N'hésitez pas A prendre comme ça Gentiment La mesure Comme ça Avec votre doigt Ok Là ici vous avez votre pouce Et là ici vous avez votre main D'accord Ça c'est le reste des doigts J'adore dessiner des mains Comme ça Toutes pourries C'est toujours trop drôle Donc Donc voilà La main schématique Et là du coup En fait vous mettez votre main Comme ça vous voyez Un D'accord Et puis après vous remettez Comme ça ici votre doigt Ok Et puis ici Quand vous avez mis Vous prenez le milieu Tac Vous mettez comme ceci Ça vous permet de fermer Votre rectangle D'accord Parce que notre personnage Il faut quand même Qu'il soit Vu qu'en plus on fait une fille Il faut quand même Qu'elle soit un peu badass D'accord Donc ici On va faire comme ça D'accord Et de l'autre côté Alors on prend par le milieu Bien sûr évidemment Et de l'autre côté On essaye de faire en sorte Que les deux espaces ici Soient Les mêmes Ici j'ai le même espace ici D'accord Et là ici Hop Je choisis cette partie là En haut Pour le pied Tac D'accord Et là ici Hop là Je lui mets comme ça La forme de son pied D'accord Comme ça Ça me permet d'avoir Déjà ici Comme ça Une position dynamique Pour mon personnage Ok Hop Alors vous ne m'en voudrez pas Mais c'est vrai que Ça c'est les plaisirs De la technologie C'est de pouvoir remonter Descendre un peu A droite A gauche Le personnage Comme on veut On peut le positionner Comme on le sent Ça Je suis désolé Voilà quoi Bonsoir Anne Donc Babylone aussi Bonsoir Donc alors Le truc Maintenant que ça c'est fait On va lui poser La forme de ses bras Donc moi ce que je veux C'est que mon personnage Il tienne le pistolet d'un côté D'accord Salut JD Et puis De l'autre côté Un truc qui peut être chouette C'est que Alors par exemple Il pourrait avoir Vu qu'on va dire en fait Qu'il est en bidext Mais quand même Il vise mieux avec la main droite Qu'avec la main gauche Donc sa main droite va être ici Et puis sa main gauche Elle va être là D'accord Donc moi ce que je vais faire ici C'est que je vais aller placer Ici comme ça Une espèce de frite Qui descend pas plus bas Vous voyez en fait là Ici on a la première tête D'accord Donc ici il faut pas Qu'on aille plus bas D'accord Si vous avez bien mesuré Comme tout à l'heure D'accord Ici Tututut Qu'est-ce qui me fait bouger lui Si vous avez bien mesuré Comme ceci D'accord Vous avez bien mis une tête Tac Tac Ok Vous avez donc mis un petit point de repère ici D'accord Si vous l'avez pas mis C'est le moment Ok Et du coup ici Je vais pouvoir poser Ici Tranquillement Ma frite D'accord Et puis de l'autre côté Je vais mettre une autre frite Comme ceci Qui elle aussi Pareil Elle va pas trop loin Boum Comme ça Alors ça c'est juste le bout d'une frite Parce qu'elle est cachée derrière Donc Mais on va pas la mettre Donc on fait partir d'ici Hop Et on revient Il nous faut un petit triangle ici Ok Bonsoir Audi Non mais t'inquiète Là c'est un personnage cartoon Audi Donc On s'en fout La taille des jambes La taille Tout ça Machin et tout Là c'est vraiment Si je me trompe pas La taille des jambes Égale la taille du torse Oui Normalement oui Mais en fait Si tu veux Comme là on fait un personnage cartoon C'est pas hyper important Voilà C'est 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 Voilà Si on voulait faire un personnage réaliste Oui effectivement Il faudrait respecter certaines règles Là Ce qui est important C'est que On ait quelque chose Qui soit rigolo Marrant Et tout ça Sinon tu vois par exemple Si on prend certains personnages Comme les les chibis Dans le manga Il y a parfois Il y a des jambes En fait qui sont toutes petites Les powerpuff girls par exemple Qui sont assez différentes aussi Donc Donc voilà Alors ensuite On va les récupérer Ici A ce niveau là Comme ceci On va tirer un trait Comme ça D'accord Pour pouvoir les placer Alors en partant en fait Ici du petit coin Là ici Comme ça On va mettre une autre frite Et juste avant d'arriver Paf On ferme Ok Donc ça ici Très important Je vais faire un zoom dessus Pour que vous puissiez bien voir Ok Puisqu'on est sur cette partie De la construction Là je pars Ici à peu près D'accord Du coin On va dire même En fait on pourrait prendre La moitié D'accord Vous mettez une autre frite Comme ça Et là Au moment où vous arrivez ici Juste arrivé presque au trait Là Tac On s'arrête un peu avant D'accord Ce qui va permettre De pouvoir poser La forme Comme ça Un petit carré La forme de la main Et puis Ensuite On va rajouter On va rajouter ici Comme ça Dans l'angle Un petit rectangle Dans cet angle là Ici On va rajouter comme ça Un autre petit rectangle Alors regardez bien En fait Il est vraiment coupé en deux On dirait presque En fait une pilule Ok Et ici Dans celui là On rajoute Au deux tiers Un petit carré Ça marche Là ici Comme ça On a la main Qui va pouvoir tenir Le pistolet Comme ça Là On va être tranquille On le fait Par à part Pour que Après derrière Sur notre construction On puisse faire Notre petit personnage Alors du coup C'est ça qui est intéressant C'est que Que ça soit un mec Ou une nana Ce qui va différencier Ce principe C'est que On va tailler après Pour avoir les hanches Qui vont ressortir La poitrine Et tout ça Si ça serait un mec On n'aurait pas besoin De tailler Et on n'aurait pas besoin De rajouter Là on va pouvoir Rajouter des petites choses Qui vont Des attributs Donc on va dire Qui vont faire en sorte Que c'est soit une fille Soit un mec De l'autre côté Ici De ce côté là Je vais rajouter ici Comme ça Un rond Comme ceci Qui est un petit peu plus gros D'accord Et ici Dans ce rond Vraiment en fait C'est comme si je prenais La moitié Comme ça Je rajoute ici Un ovale D'accord Presque un deuxième rond Mais plutôt ovale D'accord Qui ne doit pas être Beaucoup plus gros que l'autre Même pas du tout Donc comme je disais Il ne faut vraiment pas du tout En fait qu'il soit Pas plus gros D'accord Juste suffisant Salut Patrice Bonjour Stéphanie Alors On va en profiter On va en profiter On va quand même enlever aussi Les traits tout de suite De construction Les guides Plutôt pas les traits de construction Pour l'instant On les garde Les traits de construction Donc hop là Ensemble On gomme Cette partie là Cette partie là On peut enlever On n'en a plus besoin On n'en a plus besoin D'accord Ce qui est ici Tous les traits en fait Qui viennent Les traits parasites On les enlève On les enlève On n'en a plus besoin Pour l'instant Donc celui là On l'enlève Ici Tac On l'enlève ici Comme ça Celui là ici On l'enlève aussi On enlève celui là Et comme ça On est bien Non ça fait pas très longtemps Que j'ai commencé Allez j'ai commencé Il était 18h quoi A l'heure A peu près même A 18h10 Donc voilà Alors bien sûr Evidemment Si vous avez Loupé le début Et bien vous pourrez Toujours reprendre Donc voilà Ne vous dépêchez pas D'essayer de faire Cette forme là Quand en plus J'ai pris un petit peu Le temps quand même De la construire Avec les autres Pour qu'on puisse avoir Quelque chose Qui soit assez bien D'accord Donc Maintenant Le truc qu'on va pouvoir Aller chercher C'est ici On va diviser en deux Comme ceci D'accord Là ici Tac Tac Je divise vraiment en deux Ici je trouve le milieu A peu près Là ici là D'accord Alors quand je dis à peu près C'est pas du genre Vous avez la forme de la tête Comme ça Ok Et vous mettez comme ça Et ça c'est à peu près Là ici Ça c'est pas du tout à peu près Quand je dis à peu près C'est que Vous regardez à l'œil Et évidemment On va chercher ici Alors bien sûr Je dis ça comme ça Et parfois on se dirait Mais il nous prend vraiment Pour des gogoles Pas du tout C'est pas vraiment C'est pas du tout ça C'est que Je sais à quel point Parfois On peut se dire Ah ouais Mais allez Et croyez moi Je suis le premier Parfois A voir Quand j'étais plus jeune A dessiner A mettre les choses Sous le tapis Et à me dire Ouais bon Je reviendrai après dessus Puis je m'en fous Et en fait Faut vraiment pas faire ça Faut vraiment essayer Essayer à chaque fois De faire en sorte Que les choses Soient bien construites Parce qu'une bonne construction C'est un peu comme une baraque Et ça c'est le portugais Qui vous parle D'accord Ok Et bien Une baraque bien construite Elle est bien construite Une baraque qui est mal construite Et bien ça se casse la gueule Voilà Et c'est pareil pour un dessin Donc le mieux C'est quand même D'aller chercher quelque chose Qui est quand même Bien construit Ensuite On va prendre la moitié ici Comme ceci Et donc on va lui mettre le chapeau Vous vous rappelez tout à l'heure On a mis les chapeaux Donc ici On va lui mettre la forme De son chapeau Qui va un peu tomber Comme ça ici Et on va vraiment aller chercher Cette courbe D'accord Qui va pas plus dépasser Pas beaucoup plus ici D'accord Et là en fait On va aller chercher Un peu derrière Comme ceci On peut même aller chercher Un peu plus même Si on veut Il n'y a pas de Réelle 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 distance D'accord Ok Et ici On va prendre la moitié Ici on va dresser Comme ça Vous voyez en fait Quand ça divise en deux Là comme ça On va se mettre Comme ceci Ou dans le prolongement D'accord On va rajouter ici Un petit peu plus Et on va aller chercher Comme ceci Cette forme là En face En fait moi Comme je veux en fait Que le chapeau Il soit quand même Assez bien vissé Sur sa tête Je tire une ligne Et quand je tire Ma ligne comme ça En fait Il faut qu'elle soit Parallèle Evidemment Et puis Je regarde la distance Que j'ai là C'est la même distance Que j'ai pour une tête Donc c'est la même distance Ici D'accord Un Deux Trois Même distance A chaque fois Ce qui me permet D'aller chercher ici L'autre côté du chapeau Comme ceci Et d'aller Alors je vais lui en mettre Un tout petit peu moins Et d'aller chercher Comme ceci L'arrière du chapeau D'accord Ce qui me permet là Hop Ici de donner L'idée Un petit peu du trois quarts Pour le chapeau Puisque j'en ai mis un tout Un petit peu moins D'accord Et j'ai cette forme là Là on commence déjà A être pas mal Parce que si vous en êtes là Maintenant on va pouvoir Mettre tout La tiraille Notre personnage Il est posé On est bien La construction Ça veut dire que Là c'est bon On est tranquille Et on va pouvoir Commencer à travailler Le reste du personnage Donc première chose à faire C'est que On va lui mettre Déjà peut-être Ses ustensiles Donc vous pouvez Ici par exemple Pour être plus à l'aise Pour dessiner La forme du pistolet Vous basculez votre feuille Jusqu'à avoir la main D'accord Qui est à peu près A l'horizontale D'accord Comme ceci D'accord Si vous vous sentez plus à l'aise D'accord Et puis on va pouvoir Le mettre ici Comme ça En fait La forme Du pistolet Donc le pistolet On a dit tout à l'heure Que c'était un pistolet Avec une Alors je vais me rapprocher Pour qu'on voit bien En fait ici D'accord Comme ça vous pouvez le faire Et puis Notre Notre pistolet Il est là En fait Il faut qu'il passe A l'intérieur du pouce D'accord Pas au bord Au milieu Comme ceci Il faut qu'il vienne Ici On sait qu'il y a la gâchette Donc ici Il faut qu'il sorte D'accord Par le milieu Vous voyez là ici Il y a notre petit carré Qui est là Là ici Il y a le pistolet Et là On reste bien Ici Comme on est en train De dessiner De cette manière là On va aller chercher La forme Comme ça En forme de banane D'accord La forme du pistolet Si vous préférez Dessiner votre pistolet Dans l'autre sens C'est à dire En restant à la verticale Il n'y a pas de problème Vous pouvez prendre votre dessin Oula Excusez moi Hop là On va se remettre Comme il faut Voilà Vous pouvez très bien Le dessiner Comme ça Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de De réelle Manière de faire Bonne Ceci ou cela Ce qui est le plus important C'est que vous soyez à l'aise Là ici On peut enlever Là ici On peut enlever Là ici On peut enlever D'accord Et là du coup Comme on a le trait En fait de la forme De la main On peut aussi l'enlever Puisque maintenant On lui a mis Le pistolet A l'intérieur De sa main D'accord Comme ça On a l'impression Ici qu'elle tient le pistolet D'accord Et puis Comment on fait On va faire une espèce De vieux tromblons Vous savez Les tromblons C'était des carabines Mais ce qui peut être marrant C'est qu'elle a un pistolet Vous savez En forme d'entonnoir Comme ça C'est toujours très rigolo Moi je trouve ça plutôt marrant Ok Hop Et là ici On fait l'arrondi Comme ceci Et puis on va utiliser La partie en fait Du pistolet Qui est là Pour faire une autre ligne Comme ceci Et puis on va rajouter Ici Des petits points Qui donnent l'impression En fait Que le truc Il est un peu Taillé dans le bois D'accord Ensuite On va lui rajouter Quand même Une partie métallique Qui vient par dessus Ici Qui permet de recharger Le pistolet Une autre partie En dessous Ici là Qui permet d'aller chercher La gâchette Comme ceci Et là du coup Je vais pouvoir Entre les deux doigts Ici Faire sortir La forme De la gâchette Toc Là je reste bien parallèle Et toc Et là ici Toc Ici là A l'intérieur J'ai mon petit Mon petit trait Hop Je rajoute ici La forme de la gâchette On n'est pas obligé de la voir Mais comme la gâchette Elle se trouve à l'intérieur Du doigt Clac Ça vient accrocher Le personnage D'accord Ok Et puis du coup Là ici On peut enlever Le petit trait Et là On a l'impression Ici là Déjà Tac Que mon personnage Il tient un peu plus Le pistolet D'accord Là je peux rajouter Ici Le dessous métallique Qui vient fermer Le pistolet Voilà Et comme c'est un truc en bois Je peux lui rajouter Des rainures Tout de suite Comme ça Hop là Et comme j'ai mis tout à l'heure Des petits points Pour faire style C'est accroché tout ça Hop Je peux lui mettre A chaque fois A même distance Les petits points Le pistolet C'est fait Après on peut rajouter Évidemment Et on rajoutera peut-être même Des effets de valeur Tout à l'heure Donc Tant qu'à faire On est ici On va finir La forme des doigts Donc Sur cette partie là Ici Je vais aller chercher Une petite bosse Une comme ça Une plus petite Et une encore plus petite C'est à dire que Là ici On descend vraiment Ici En faisant des petites bosses Ça va nous permettre D'aller chercher Le majeur L'annulaire L'auriculaire Ici On a notre doigt Notre index Ok Là ici On a la forme du pouce Qu'on va laisser carrer Puisque de toute façon On a dit tout à l'heure Qu'on lui mettrait des gants Donc Il n'y a pas besoin D'avoir des ongles Ou des formes Un peu spécifiques Puisque notre personnage ici On va pouvoir lui rajouter Tout à l'heure Comme ça D'ailleurs maintenant Hop La forme du gant Là on descend comme ça En entonnoir Toc On peut descendre Au moins facilement Presque jusqu'à Les deux tiers du bras D'accord Si on prend en fait Comme ça La forme du bras Ici Je descends Sur les deux tiers Bonsoir Nicolas Et ici Je n'ai plus qu'à faire Mon arrondi Comme ceci Hop Ça C'est fait On peut rajouter Une petite Ligne courbe ici Un petit Z Qui fait Le petit pli Pour le Pour le bras Pour le Pour le gant Et si on veut rajouter Une encoche On en rajoute une Alors vous faites juste En fait ici Comme ça Un V à l'envers Vous enlevez Ce qui se trouve A l'intérieur Et hop Ça c'est fait D'accord Alors on continue Notre personnage On va lui faire son Bah tant qu'à faire On va aller chercher En fait ici Le lot de côté On va lui mettre son sabre D'accord Donc Le sabre d'un pirate Ça a une espèce De protection devant Donc waouh Ça c'est cool Parce que du coup A moins se prendre la tête A essayer de dessiner La forme des doigts Tout ça Machin Qui tiennent l'épée Comme ça au moins Ça c'est réglé Il y a des choses comme ça Qui sont quand même Plutôt chouettes Donc moi J'ai ici en fait Mon rond Dans mon rond ici Je vais rajouter Comme ceci Comme ça Juste ça Juste cette forme Et là Je vais utiliser mon rond Je vais l'agrandir Un tout petit peu Et je vais faire en sorte Qu'il vienne carrément couvrir Tout l'autre rond En fait comme ça ici Je vais faire une forme Un peu courbe Et je vais gommer dedans D'accord Alors je reviens dessus Vous voyez en fait Ici j'ai bien fait ma forme D'accord Qui dépasse Ok Là ici Elle touche le rond Elle remonte Elle va se cacher Tac A l'intérieur De la forme du pouce Que j'ai dessiné avant D'accord Donc là ici On part du coin du pouce On fait un arrondi Et on arrive Ensuite Premier truc C'est que je peux gommer Tout ça Pour dégager mon espace Et aller créer la fente Dans laquelle Elle vient s'en ficher Là je vais dessiner La forme de la fente Dans laquelle Je vais avoir La forme Du sabre Donc Là Alors je regarde A peu près Je prends le milieu Entre cette distance Et celle là Ici vous voyez Je prends le milieu Et je descends Entre ici et ici Je prends le milieu Là à peu près Et là ici Tac Entre celui là Et celui là Je prends le milieu Ça va me permettre D'ici d'aller poser En fait ici Une forme comme ceci D'accord Et ma manière à moi De faire le sabre Pour donner l'impression En fait Qu'il est en face de nous Mon fils est parti Sur une forme Beaucoup trop petite Pas grave On fera demain Bah oui c'est dommage Donc Il faut pas trop dessiner Trop petit C'est pour ça Que je l'ai mis En fait tout à l'heure Comme ça Dans un A4 Ce qui permettait En fait de voir Le Correctement En fait La taille du personnage Si on fait sur un post-it Ça va être un peu compliqué Donc dessinez pas trop petit Donc voilà Alors Par contre ce qu'il peut faire C'est quand même Attendre un petit peu Et s'entraîner à faire Des éléments Alduin Donc il peut par exemple Faire le sabre à côté Qu'il dessine le sabre Ou alors il va dessiner Après le chapeau Et il va faire Les éléments en fait Qui viendront ensuite Donc c'est pas la peine De tout dessiner Son personnage Tout sur tout Donc il peut très bien Dessiner le sabre plus grand Il peut dessiner La forme du chapeau plus grand Il peut dessiner Mais sur une feuille à part Il va dessiner comme s'il dessinait Chaque élément Un petit peu comme Je l'ai fait tout à l'heure ici Donc excusez-moi Hop là vous voyez Donc en fait là ici J'ai tous les éléments En fait comme ça Il peut les dessiner Au fur et à mesure Que je vais avancer dans le cours Voilà Donc on est ici Je pars Ici Avec une ligne Toute droite Donc je remonte Vous voyez en fait Je fais comme si je faisais Une espèce de petit poil Comme ça là Je remonte D'accord Autant que je veux Puisque c'est un sabre Il n'y a pas vraiment de taille D'accord Et là En fait ici Je vais partir un tout petit peu Comme ça En fait Sur le côté Comme ça Et ici Je rejoins à l'autre côté Ça me permet ici D'avoir l'idée Je coupe ici par le milieu Comme ça Ça va me donner Ici La forme du sabre Si je gomme là Et je gomme là-bas Hop Et je fonce tout ça Parce que ça C'est la partie plus Dure en fait La partie plus large De mon sabre Là ici Tac Comme ça J'ai la forme du sabre J'ai plus qu'à gommer Mes petits guides Voilà Et comme en fait Mon truc Il est un peu Genre ça brille D'accord On peut lui rajouter ici Un trait Comme ceci Avec un arrondi Tac Comme ceci Avec un autre trait ici Un petit point Un petit point Ici On fait comme ça Là ici On met un petit point Avec un petit éclat Comme ceci Comme ça Tout de suite Le gars La nana On a l'impression Que Il tient Son sabre Le gant Comme on en a qu'une partie On va tout de suite Faire l'arrondi On garde en fait Notre boule Ici comme ça Et là On crée ici Une ouverture Avec un V Qui s'est cassé la gueule Boum Et là on suit Tout simplement Si je veux Donc on renforce Le trait Qu'on a dessiné tout à l'heure Donc Maintenant si je veux Rajouter Des petits effets Des petits trous Des petits machins Et ça et tout Par exemple ici Je peux mettre une autre Encoche ici Et là Mettre une pétouille Donner l'impression En fait que mon gant Il est un peu déglingué Et c'est pareil Ici de ce côté Si j'ai envie De rajouter par exemple Ici un petit rebord Et mettre comme ça En fait Des petites pétouilles Aussi pareil C'est tout à fait possible On peut rajouter ici Des petits traits Qui donnent L'impression en fait Que le gant Il est un peu abîmé Il a vécu C'est pareil Donc tous ces petites choses là Après vous pouvez les rajouter C'est à volonté Donc on peut mettre Autant de petits points On peut rajouter par exemple Des effets comme ça Ça donne aussi Ça c'est des effets Genre de l'Eiji Matsumoto Donc voilà Alors on continue Maintenant on va s'attaquer Donc à la forme du chapeau Et après on fera La forme du visage Ok Donc Moi je suis ici Tout ça Si j'ai fait la forme De mon chapeau Alors je vais réduire Un tout petit peu Pour ceux qui Au cas où Sont encore sur le gant Là en dessous Hop là Voilà Comme ça tout le monde voit En fait Le reste du dessin Là ici Je vais pouvoir enlever La construction J'en ai plus besoin Et je vais tailler La forme de mon chapeau De pirate D'accord Première chose à faire Je prends ici Cette partie là Et je crée ici Un trou Avec à peu près La même distance Parce que comme on disait Que c'était un chapeau Qui avait vécu Pareil aussi Ici Tac Il faut qu'on ait Une forme Comme ceci A laquelle on enlève Le La pointe D'accord On va lui faire Une espèce de De tricorn Un peu Rigolo Et puis on va pouvoir Le rajouter aussi Là comme ça Derrière Bah le derrière Du chapeau en fait D'accord Là ici On peut mettre ici Un angle Une ligne un peu plus droite On va descendre A l'intérieur Courbe Contre courbe Hop Ici Courbe Contre courbe Alors là C'est vraiment pas hyper important Que la courbe soit exactement La même d'un côté Que de l'autre Parce que de toute façon Comme c'est un chapeau Qui est mou Qui a vécu Qui est un peu déglingué Là au moins Le truc qui est rigolo C'est qu'il faut que ça donne L'impression Que notre personnage Il a un chapeau Qui n'est pas genre Sorti d'usine D'accord De toute façon il n'y avait pas A l'époque Donc voilà Et puis là On va pouvoir aller chercher Cette forme là Comme ça Et là ici On va pouvoir fermer Alors ne fermez pas plus Jusqu'en bas Parce que Ici on va rajouter Là Tout de suite d'ailleurs Comme ceci Alors On va rajouter un petit trait ici Qui sort un petit peu de la tête D'accord Ok Ici on a la forme ici de la tête Et là ici On va mettre un petit trait Courbe contre courbe Et on va aller chercher Comme ceci Pareil Et là On va rajouter une grande ligne Comme ceci Une courbe Puis une autre en fait Qui vient comme ça Qui vient rejoindre ici Qui croise Et là on met Un petit Des petites déchirures On peut en mettre un deuxième Sauf que cette fois ci On descend Comme ceci D'accord Là ici on fait apparaître Un deuxième Et là Hop On met une courbe Et ici Toc On le fait Partir Comme ceci Alors il faut que ça soit A peu près en face L'autre Pareil ici là Hop On est en face ici Tac Ok Comme ça Ça me donne tout de suite l'idée D'avoir ici Mon petit bandeau D'accord Là je gomme Voilà ça c'est fait Ça ici on est sous le chapeau Donc ici on peut Mettre des traits Des lignes Ici Hop Des hachures Comme ça Voilà Ensuite ici Pareil Alors les hachures On va les faire dans l'autre sens Pour qu'on puisse Les identifier Appartenant Au bandeau Alors on peut les finir Comme ça ici Hop Et là ici On peut recommencer A en mettre un petit peu Et hop Ici à nouveau On les espace D'accord Pour que Ici on ait la sensation Ici en fait Qu'il y a bien une torsion Du bandeau Mettre maille Donc Ensuite On va pouvoir rajouter Maintenant qu'on a mis notre bandeau On va foncer Toute cette partie là Qui lui appartient Comme ça Ok Et puis tant qu'à faire D'ailleurs j'avais dit qu'on mettait Une tête de mort Bah là on va mettre deux Ça sera plus rigolo Alors en fait Faites des ovales dans ce sens là Et puis on va Diviser comme ça Et puis là comme ça On met tout de suite Ici Alors c'est toujours marrant De faire un oeil plus gros que l'autre Et puis pour la forme du nez Vous faites Comme si vous faisiez faire Le bout d'une flèche Toc Et là On dessine Faites des triangles pour les dents Ça marche assez bien en général Et ici c'est pareil On va dessiner comme ça La forme avec des angles Comme ça Et là pareil à nouveau Toc Et comme ça Notre petite pirate Elle a Ici La forme De ses dents De la forme en fait De ses têtes de mort Ici on va pouvoir lui rajouter Ici une mèche Donc du coup derrière On gomme Ok ? Pour qu'on puisse bien faire apparaître La forme de la mèche On lui rajoute une autre petite ici Par exemple Ok ? Et là ici Elle a quand même une chevelure Qui vient comme ça Et ici Pareil Tout ça Ça va appartenir à ses cheveux D'accord ? La forme des yeux On va la placer tout de suite Donc ici là sur le trait Alors vous pouvez très bien Faire un rectangle comme ça Ça va vous permettre d'avoir un guide Et à l'intérieur Vous allez chercher comme ceci Une espèce d'amande D'accord ? Et de l'autre côté Pareil Si vous avez du mal à le faire Comme ça Vous pouvez gommer Je vais vous montrer une autre manière aussi C'est que vous pouvez très bien faire Ici La forme des yeux Vous suivez la ligne qui est là Et vous faites des espèces de trapèzes Ça marche aussi D'accord ? Ensuite Pour avoir les yeux Alors là comme je l'ai dit On fait vraiment la forme de trapèze Comme ça Tac Par exemple Et ici Je vais lui rajouter donc L'angle de son visage Pour qu'on puisse bien le voir Hop Ici Là je lui mets une petite oreille Qui vient là avec Comme ça Son Une petite boucle d'oreille D'accord ? Maintenant la forme des yeux On lui rajoute Un arrondi de ce côté Un arrondi de ce côté D'accord ? Et ici on peut mettre Comme ceci Deux petites courbes Et on fonce Et on rajoute Sur le côté Ici Des petits triangles noirs Comme ceci Auquel on ajoute Après par dessus Une courbe Qu'on fonce à l'intérieur D'accord ? Après on va rajouter La forme des sourcils Comme c'est une fille On lui fait des sourcils fins Juste au dessus des yeux Alors attention Vous voyez en fait L'oeil il est là Moi j'ai été chercher A chaque fois A peu près A peu près en face Et je cadre bien au dessus Ici bien arrondi La forme D'accord ? Je me place ici Entre là et là Je me trouve ici A peu près Alors on va prendre Entre Pardon Entre ici Le haut des yeux Et le bas du menton Je trouve le milieu Et je mets juste Un petit trait Comme ceci D'accord ? Comme c'est une petite pirate Un peu cartoon On peut aller chercher Cette forme là D'accord ? Donc on a le trait Qui est là Tac Ici Moitié Moitié Donc je prends le trait des yeux Moitié Paf Moitié Après la forme de la bouche Je veux qu'elle puisse sourire Genre elle a un peu genre La one again Donc Là ici Ce que je veux C'est que mon personnage Il sourit Donc Ici je prends ce trait là D'accord ? Je trouve Ici Je divise en trois parties égales D'accord ? Et là comme ça Hop Je lui mets sur le côté Comme ça Vraiment Je sors beaucoup plus de ce côté là Par rapport à ça Lui ici Il est à peu près en face Comme ça Si je tirais une ligne Diagonale Une ligne en fait oblique Comme ça Je serais en face D'accord ? Ici la tac Je tire un peu plus de ce côté là Et là ici Je vais lui rajouter La forme de sa lèvre Donc on peut faire un arrondi Qui repart Comme ceci Et là On fait Un autre petit Une autre petite courbe en dessous Qui permet De mettre La forme De la bouche On a mis l'ouverture De la bouche Maintenant on met la forme de la bouche Et bien sûr évidemment Comme c'est une pirate Mais que c'est une fille On lui fonce un petit peu la lèvre ici Et là ici On peut mettre Une petite courbe Comme ça Et on grise En dessous Pour avoir Le petit truc Donc ici On peut lui rajouter ça Comme ça Et puis on peut même Mettre un petit grain de beauté Toc Tant qu'à faire Là on Là on dit bien La forme du menton On remonte ici On peut lui mettre Une petite mèche Qui revient comme ça D'accord Une autre Par ici La forme du cou On va l'aligner Alors le trait du cou Ici Vous l'alignez avec le nez D'accord Et l'arrière du cou Vous l'alignez avec La fin de l'œil D'accord Ici Tac Donc là ici Je suis aligné avec le nez Et là ici Je suis aligné avec la forme De l'œil D'accord La fin de l'œil La fin du nez D'accord Ensuite Je vais pouvoir lui rajouter maintenant Tout le reste Qui correspond A son déguisement D'accord Donc notre fille Elle a quand même de la poitrine Donc la poitrine On va diviser à peu près en deux Alors Un tout petit peu moins que la moitié Donc ça veut dire que la moitié Elle se trouve ici Donc on remonte un tout petit peu Et là ici On lui met Ici Un cercle Un autre cercle D'accord Dont un en fait Qui vient bien bouffer sur l'autre D'accord On a un cercle là Et on en a un autre ici Comme ça Tac D'ailleurs on peut même laisser de l'espace ici Ça lui fera pas de mal Sinon elle aura un sein plus gros que l'autre Donc vraiment On décale un petit peu D'accord Mais là en fait ici Très important Ici là on a notre carré Qui est comme ça Toc Les deux cercles Ok Maintenant on va lui tailler ici Les hanches Donc on sait que la moitié Les hanches sont à peu près ici D'accord Là si on est à la moitié Les hanches il faut qu'elles soient là Ça C'est le reste de son bassin Ici on va lui mettre L'arrière du dos Le début Et les hanches Maintenant on fait ici Je vais chercher la forme des hanches Et je plonge ici Alors je peux même encore aller plus loin C'est à dire que Ici on peut même aller encore plus loin Ici comme ça Tac Et on peut plonger maintenant ici De là Vers la botte D'accord Ici Pareil Je rentre un peu à l'intérieur Je mets mon petit trait Et je vais chercher ici Une courbe Pour avoir Les hanches Ok Ça c'est fait Alors je vais aller chercher maintenant En fait La partie en fait Du costume Parce que ici Maintenant en fait ici On a bien l'entrejambe Qui est ici La hanche Qui est comme ça Et l'autre hanche Qu'on va pouvoir aller chercher Comme ceci Ok Hop là Donc ici on part vraiment En fait là On est sur la jambe ici Dans ce sens là Là on est sur le trait De notre construction Là ici On rajoute l'entrejambe Et de l'entrejambe ici On part avec L'arrière de la jambe Qui est un petit peu plus large Pour donner le volume Des cuisses D'accord Alors au milieu ici là On va rajouter un petit rond Et on va à ce petit rond Rajouter Une espèce de petit losange Comme ceci D'un côté Et un autre petit losange De ce côté Comme ceci Auquel je rajoute Deux petits traits d'un côté Et un seul trait de l'autre Et ça ça fait le nœud Comme ceci De la chemise De ma petite pirate Qui La chemise Elle va dans l'angle là Elle va dans l'angle là Et pourtant Marie-Christine Je te jure Que j'essaye D'aller super lentement J'enlève Un petit peu le trait Le trait de construction Je peux le gommer ici Pour l'instant Je garde mes ronds Il n'y a que ça ici Je peux enlever là Toc Hop là Ensuite Comme j'ai l'ouverture ici En fait De son vêtement Il faut que je puisse donner L'idée du volume Ici Sur le vêtement D'accord Donc là en fait De mon angle Ici Du petit rond Je vais partir Comme ceci En faisant une courbe Comme si je voulais viser Là Le coin là Vous voyez le coin en fait De la construction ici Donc c'est comme si je voulais Aller chercher le coin Ici Comme ceci Et quand j'arrive Presque à la fin Je repars Sur une contre courbe D'accord Hop Hop Je vais faire pareil De l'autre côté Je vise Alors par contre Cette fois-ci C'est au lieu de partir Dans ce sens là Quoique en fait Non On peut partir aussi comme ça Donc ici Je pars Pareil Comme si je voulais viser Un peu le coin là-bas Et quand j'arrive au même niveau Je pars me cacher Hop Ici Dans l'angle Du coup Ici J'ai la forme de la poitrine Qui apparaît Donc ce trait là Je vais le garder Celui là Ici Je le gomme Je le gomme Ici aussi Je fais juste apparaître Un tout petit ici Un tout petit peu Ici J'enlève tout ça Parce que je ne vais pas en avoir besoin Et je vais lui rajouter son col Et je vais lui rajouter son col Hop Le col Je le commence un petit peu plus haut Pour donner l'impression en fait Qu'il part derrière Et je vais le faire sortir Carrément aller plus loin que l'épaule Parce que c'est genre col banane D'accord ici Pareil Hop Je pars de l'autre côté là-bas Et je vais chercher plus loin Ici en faisant des belles courbes De ce côté là Ce qui me permet De redescendre Vers l'arrondi Ici de la poitrine Et quand je suis au niveau de l'arrondi de la poitrine Je pars sur une ligne droite Comme ça qui descend un peu Vers le coin Et ici vers le coin en fait du bras et du dos Ici Et là Je peux aller chercher Maintenant je vais le faire plonger Comme ça dans une courbe Vers mon petit rond Je vais faire la même chose de l'autre côté Donc en face Boum Ici hein Regarde hop Je me mets ici en face Toc Je fais ma courbe D'accord Je plonge ici avec La forme de mon col Pour qu'il soit bien symétrique Et à nouveau Je plonge vers mon petit rond Maintenant j'ai plus qu'à gommer Cette partie là Je gomme tous les traits de construction Pour que je puisse bien voir Si je veux lui rajouter L'image des clavicules Et bien je peux aller chercher ici Alors je vais me placer Juste au niveau du A peu près Au niveau du cou Et je fais un petit L En fait dans un sens Qui s'est cassé la gueule Et un petit L dans l'autre sens Qui s'est cassé la gueule aussi Et ça donne l'idée Ici D'avoir les clavicules Et je peux rajouter ici Un petit trait Un petit trait Pour donner le pli Du col On va pouvoir aller chercher maintenant La forme de la chemise Hop J'attends un petit peu quand même Que tout le monde soit prêt Donc c'est une chemise bouffante Donc il faut que les manches Elles tombent un petit peu Et on va rajouter des plis D'accord ? Donc ici Je pars sur l'angle de l'épaule Et comme en fait C'est une chemise bouffante Il faut que cette partie là Tombe bien sur le bras Donc là ici Je reste sur mon trait En faisant une courbe contre courbe D'accord ? Par contre c'est derrière Qu'on va avoir plus de volume Qui va devoir apparaître Pour qu'on ait l'association Ici en fait Qu'on ait Vraiment le pli De l'aspect on va dire ample De la chemise D'accord ? Ok ? Donc en partant ici Comme ça en fait Ici je vais faire un trait Comme ça arrondi Et de ce trait Je vais faire descendre Presque tout droit On peut même taper dans le col C'est pas très grave Ici je descends vraiment Presque à la verticale Et j'ouvre En faisant une courbe Et ici en arrivant en bas Au niveau à peu près de l'épée Je vais rajouter Un arrondi Comme ceci Hop Arrondi Arrondi Je mets deux angles Un au niveau du pouce de l'épée L'autre en fait Qui serait à peu près En face du col Ou sinon vous voyez Comme vous pouvez Donc il n'y a pas de règle strict Par rapport à ça D'accord ? Ça ça donne le volume De mon De ma chemise Le côté ample Et puis Je vais rajouter A ça maintenant Quelques plis Il va falloir que je gomme Évidemment Donc le trait de construction Qui est ici On va le gommer Celui du dos derrière On l'enlève aussi Et d'un seul coup On a tout de suite Ici Déjà la forme du volume On pourrait le laisser comme ça Ça ferait un côté Un peu dessin animé D'accord ? On en profite On tire un petit peu plus Sur le col ici Pour qu'il dépasse Pour pas que ça fasse Une ligne convergente Et donc on pourrait le laisser comme ça Mais si j'ai envie De rajouter un petit pli Je peux partir ici Du milieu de mon gant Plonger vers l'angle là Et faire un autre petit pli Et remonter Et là ici Pareil Je peux mettre un autre petit pli Comme ceci Et ça se suffit parfaitement D'accord ? Pas besoin de faire 50 millions de plis On pourrait en mettre encore On pourrait en mettre un deuxième ici Comme ceci Et on pourrait mettre un autre En fait ici D'accord ? Mais bon moi spécialement Je pense que déjà là On est bien On peut faire un petit pli Comme ça Mais pas plus Il n'y a pas besoin D'en rajouter plus Parce que sinon après On met un peu n'importe quoi En sachant que là ici Ça indique que c'est le pli du bras Et on remonte Ce pli ici Qui est là Qui apparaît Celui là C'est celui qui est induit Par la forme du bras Qui est en dessous D'accord ? De l'autre côté On va faire pareil Du coup Du coup ici La même chose Je suis la forme de mon bras D'accord ? Sauf que ici C'est là où j'ai l'aspect ample D'accord ? Donc je vais me prendre Ici en mesure Je vais prendre comme point de repère L'autre L'autre bras Ok ? L'autre chemise Je me mets ici Comme ça A peu près au même niveau Et je lui rajoute ici Une courbe Et une autre courbe ici Qui remonte Comme si je voulais faire un escalier Comme ceci D'accord ? Dans le pli ici Je peux descendre Et je crée ici Comme ça Tac Un autre pli Qui revient comme si je voulais faire un Z Tac tac Ou un V de la victoire Et là je peux enlever Toute la construction du bras Qui est à l'intérieur Qui m'était bien utile tout à l'heure Mais là maintenant Elle n'est plus d'actualité On s'en fout Et là Hop Je rajoute Comme ça La forme du bras La forme du pli ici Et je peux rajouter Un autre pli Ici Je peux mettre maintenant La forme du sein Comme ceci Je rajoute ici Des petits plis Comme ça Des plis qui partent De mon petit rond Là ici Je laisse juste un peu Quelques traits encore Pour donner un peu plus de Un peu plus de forme Ici je peux rajouter encore Ici Des petits plis Et là maintenant On va lui rajouter son ceinturon Ah oui il y en a des éléments J'en entends Qui râle Hop là On peut lui faire juste son pantalon Il n'y a pas besoin de mettre le ceinturon En disant que j'avais envie de mettre un ceinturon Mais on n'est pas obligé Donc on va déjà mettre le pantalon On verra après pour le ceinturon Parce qu'il faut encore lui mettre les bottes Donc voilà Donc déjà en fait Ici on va pouvoir lui rajouter La forme du pantalon Alors là ici On descend en fait comme ça Presque au niveau En fait des coudes Donc ici on va aller chercher Un arrondi Où cette courbe là Elle est plus longue Et celle elle est plus courte Donc ici le meilleur point de repère C'est qu'il faut dépasser l'entrejambe D'accord Il faut qu'on soit décalé Par rapport à l'entrejambe Ok Donc ici Hop Comme ceci On enlève le trait de construction Qui est là Celui là Celui là Et au milieu Ici Au niveau de la taille Vous voyez là Dans l'angle Ici là Hop On lui rajoute un petit C à l'envers Qui va lui faire Son nombril On peut mettre Un petit V Comme ceci Et ça lui fera Son froc D'accord La forme des bottes Hop Alors le pantalon ici On va dire qu'il est C'est un pantalon plus ou moins Moulant Donc ici C'est comme un espèce de corsaire Par contre les bottes Ici Comme c'est les bottes en fait Qui retombent avec une Avec un avec un pli Donc là en fait ici Je vais faire comme un entonnoir Ok Je vais aller chercher derrière Comme ceci Je vais faire un entonnoir Et ici Hop Je vais y mettre Cette forme Comme ceci Hop là De l'autre côté De l'autre côté Je fais pareil Je fais un arrondi Je fais une courbe Je descends Et ici Je remonte Alors là C'est un petit peu différent Parce que Justement La botte Elle est censée être de profil Et là ici Elle est censée être de face Donc ici On va tirer une ligne Comme ceci Et là On va se décaler Et on va remonter Comme cela Dans la forme du pied ici On va chercher Comme ça Comme si on voulait faire Courbe contre courbe Ok Vraiment une vague D'accord Et puis on va lui mettre Sa forme de godasse Alors la forme de godasse C'est tout simple Il faut mettre ici Un carré Comme ça A laquelle on rajoute La semelle On fonce un tout petit peu Devant Et sur la chaussure Ici On va créer La forme de la botte Avec vous savez Ces espèces de grosses boucles Qu'il y a en fait Sur les chaussures de pirate Donc tout de suite Accroché A notre carré On va mettre ici Un rectangle Dans lequel on va Mettre ici Comme ça La forme du rectangle On a la forme De la botte Comme ceci D'un côté Hop là Et de l'autre côté La même chose La forme de la boucle Alors je mets d'abord La forme de la boucle Donc je fais Cette fois-ci Que la moitié D'un rectangle A laquelle je rajoute Là j'enlève En fait Les traits En fait Qui viennent me Me parasiter Je rajoute comme ça Comme si je voulais faire Un C Hop Et je mets comme ça La forme de la boucle Et ici Je vais dessiner Courbe Une ligne droite Avec une petite courbe Ici Et là Le côté carré De ma botte D'accord Cette partie là C'est cette partie là Et je rajoute En dessous la semelle Avec le petit arrondi Pour le talon Pas besoin de plus Maintenant je peux foncer ici Je peux foncer ici Je peux foncer ici Je peux foncer sous la botte Et je n'ai plus qu'à enlever Ici Les traits de construction Voilà ça c'est fait On peut rajouter maintenant Pour terminer le ceinturon Alors on le rajoute On ne le rajoute pas Vu qu'il est 19h03 Pim pim Moi je pose la question Après c'est vous qui voyez On y va pour le ceinturon Oui oui Non non oui Si je veux rajouter des on Après j'en rajoute Son futale va tomber Bah oui Donc c'est pour ça Qu'il faut lui mettre En fait un bien joué Donc ici Alors le truc qu'il y a C'est qu'on va lui mettre Un ceinturon en fait Plutôt qu'il tombe Dans ce sens là Donc là Hop Je fais passer le ceinturon Je fais passer le ceinturon Alors je fais vraiment deux courbes Bien parallèles Qui viennent sortir De la hanche Je rajoute le petit Morceau derrière Pour enlever la partie Comme ceci Et là pareil Je déborde Ok Ah bah voilà Au moins il y a du monde J'avais l'impression Que vous aviez quitté Le cours là Donc ici Je peux enlever Cette partie là Et je vais pouvoir Faire en sorte ici De pouvoir aller mettre Vous voyez la forme ici Là Il faut vraiment qu'elle soit Ici la courbe Pour avoir la forme Et puis on peut toujours Ici lui mettre Un petit plus En fait Dans le pantalon Et pourquoi pas Là ici mettre un petit Machin comme ça Avec des petites Des petites décos Moi maintenant En fait Comme là Ici c'est le ceinturon Pour ranger le sabre Alors le pistolet Elle le met Comme ça Elle arrache Dans le Dans le Dans le Dans le pantalon Ou dans la ceinture Donc du coup ici Il me faut juste Comme ça Mettre un rectangle D'accord Avec un peu des bords arrondis D'accord Auquel je rajoute Un deuxième bord A l'intérieur Comme ça Et là derrière En fait je vais partir Ici Je descends 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 Alors là Et le trait que vous faites Là ici Vous faites très léger Ok Et là ici Hop Je mets Comme ceci Cette forme Et ça me permet De faire Ça Ça devient Le fourreau De son épée Du coup Je peux enlever Maintenant mon trait Pourquoi faire le guide Ça permet en fait De pouvoir trouver Le bon Le bon sens Pour le D'ailleurs Le truc qui serait mieux Sincèrement Le truc qui serait mieux Pardon Excusez moi Je me suis un peu gouré C'est que ça Ça sort plutôt comme ça Les aléas du direct Oui merci J'ai c'est Céline Je me doutais bien Vous étiez dedans Et maintenant Alors Le truc qu'on va faire C'est la boucle de la ceinture Donc Ma boucle de ceinture Je vais utiliser La forme Ici Que j'ai dessinée Pour faire un carré A l'intérieur Dans lequel je vais déborder On va se rapprocher Pour qu'on puisse bien voir Hop Je me mets comme ça Je fais mon carré D'accord Et je vais gommer Tout à l'intérieur Tout ce qui se trouve Dans le carré On le gomme On s'en fout On ne peut plus On entendre parler Voilà Ça C'est fait Et à ça On va rajouter ici Un peu plus petit Un autre petit carré Et là Hop On met le reste de la ceinture Et du coup La boucle On enlève cette partie D'accord Ce qui permet Là De mettre La petite dent De la ceinture On rajoute Le petit trou Un trou ici Et là La languette De la ceinture Qui doit tomber Un petit peu Mon trou Ici Je vais le déplacer Un peu Même Ça sera mieux Et là Hop Deuxième trou Hop Troisième trou C'est jamais Qu'elle pourrait être Vraiment mince Je peux rajouter Maintenant Des petites pétouilles Mon pantalon Je descends Je fais Une courbe Dans un sens de la cuisse Une ligne droite Une courbe Dans le sens de la cuisse Extérieure Une courbe Dans le sens de la cuisse Intérieure Une ligne droite Une courbe Dans le sens de la cuisse Extérieure Du coup Je peux griser Un espace sur deux On fait des petites hachures Dans ce sens là Ou si vous voulez Prendre des crayons de couleur Après vous faites Comme vous le sentez Là on peut aller rajouter Une petite ligne En plus Histoire de dire Que ouais Bon bah On était là D'accord Celle là ici On la met pas Celle là ici Hop On la grise On a bien dit Une sur deux Les petites hachures Quand ça c'est fait On revient dessus Pour bien fermer La forme Et enlever Les petits Au cas où Il y a des petites Formes en fait Qui ont Dépassé Et si on veut Et si on veut donner Un petit peu plus De style A notre Petite nénette Là Et bien on peut Rajouter maintenant Ici Tout autour Un contour Beaucoup plus épais Noir Ça lui donnera un côté Un peu plus Old school Dessin un peu grave Justement Et tout ça Donc ça sera plus rigolo Ça lui donnera un petit côté un peu cartoon Ça veut dire que Vous prenez tout le contour en fait De votre personnage Et vous pouvez Ici Alors vous usez un peu la mine en fait de votre crayon Comme ça par exemple Vous pouvez jusqu'à avoir une grosse mine D'accord Et puis vous partez en fait sur une mine très fine Puis plus vous appuyez Plus vous allez avoir en fait du crayon en fait qui va devenir épais Et puis vous pouvez ici aller rajouter tout autour Comme ça Hop Alors pas sur la lame de l'épée Parce qu'il faut qu'on sente en fait qu'elle est quand même bien affûtée D'accord A la limite vous pouvez aller derrière mais pas devant D'accord Vous pouvez remonter comme ça Hop Seulement un D'accord Et là tout le tour en fait ici de votre personnage Vous pouvez faire un contour Noir C'est plutôt assez sympa A faire Et notre petite pirate Et bien elle est terminée Voilà Tac Ici on descend On fait le tour On fait le tour On fait le tour On fait le tour ici Alors on ne rentre pas à l'intérieur de la botte Puisque là en fait ici Il y a l'épée Toc On fait ici le tour On va chercher ici le contour Le contour Le contour Le contour de la godasse Le dessous on s'en fout Si vous voulez rajouter après vous pouvez Mais pour l'instant on s'en fout Ce qui est important c'est de faire le tour d'abord De la nanette On fait en sorte vraiment de garder à chaque fois des lignes assez bien épaisse Pour justement aller chercher à chaque fois le contour Hop Hop On remonte On va chercher ici On va chercher ici Hop Le pistolet ici en haut on laisse ouvert Pour l'instant On ferme On ferme Toc On descend On fait le tour On fait le tour On remonte Toc Et là on peut aller chercher Le contour du chapeau Hop 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 Si on veut avoir le côté un peu plus Qui est un peu au vent Vous ne faites pas tous les traits en fait ici Ok Ça donnera un peu plus de légèreté en fait au dessin Et là ici vous pouvez refoncer un petit peu plus La forme des yeux pour lui donner un regard bien noir Voilà Et on est pas mal Voilà En tout cas j'espère que Ça vous aura plu Et que vous avez apprécié Donc de dessiner cette petite pirate avec moi Donc Voilà Je vais reposter Donc les Les différents Les différentes étapes Et puis Aussi Les Bah par exemple Tout ce qu'il y a Tout ce qui vient Tout ce qui s'attrait Alors pensez bien toujours à chaque fois C'est que Le principe C'est Comme je l'ai dit tout à l'heure C'est qu'on va chercher Qu'est-ce qu'on va chercher pour faire un pirate C'est les identifier en pirate Si c'était par exemple un tyrannosaure Si c'était un cosmonaute Bah un cosmonaute Il faudrait qu'il ait un peu plus de Par exemple Il faudrait qu'il ait forcément une tenue de cosmonaute Donc Donc on va à chaque fois Utiliser Les différents Les différentes choses Tout ce qui vient En fait vraiment Donner vraiment une identification A notre personnage Moi si je dessine une pirate C'est une pirate C'est pas un pirate Donc forcément Elle a des attributs Qui sont différents D'un bonhomme Et si je veux dessiner par exemple Un autre personnage C'est toujours la même chose Donc en fait Je me disais que Peut-être Pour la prochaine fois Ça serait intéressant encore De repartir sur un thème Un peu marrant Comme ça Donc Pourquoi pas Si vous avez envie De me soumettre des idées Bah n'hésitez pas Et puis On peut se dire Tiens voilà Dans deux jours Je réfléchis à une nouvelle À un nouveau truc Que je pourrais vous faire dessiner Toujours pareil Alors ça serait sympa Que ça puisse justement Être sur un thème Justement Space girl Ou Personnage chat Ou un truc comme ça Donc Pourquoi pas Donc Pour avoir des Travailler un petit peu Les choses différentes À chaque fois Qu'on ait des nouveautés Et qu'on puisse se dire Ah ouais tiens C'est marrant Comment est-ce que je dessine ça Et comme ça Vous pouvez découvrir En fait Que finalement Faire des personnages rigolos Bah en fait C'est pas si compliqué que ça On peut On peut Un dieu Comment ça un dieu Tu veux dire Explique toi Kim Donc voilà En tout cas N'hésitez pas Postez à la suite De cette vidéo Les Vos Vos dessins Et puis J'attends de voir un petit peu Où est-ce que vous en êtes Où est-ce que vous en êtes Avec vous savez L'espèce de bulle Sur la tête Et tout Donc ça pourrait être Assez rigolo Donc voilà En tout cas On peut vraiment tout faire Tout dessiner Y aller Moi en tout cas J'ai pas trop de mal A trouver des idées Et vous les soumettre Donc Ah oui d'accord Bastet Oui effectivement Le dieu chat Pourquoi pas Ce serait marrant à faire Une espèce de dieu chat Un peu rigolo Donc Voilà Donc en tout cas On peut y aller C'est vaste Effectivement Et on peut vraiment Se marrer Donc Bah écoutez Voilà En tout cas Vous pouvez revoir le replay Et puis Bah je vous dis Attends deux jours Voilà Et puis voilà Allez bisous A plus tard Ciao ciao Sous-titrage ST' 501